... Bien le bonjour, ici Radio Césaire, je suis Zewan Margui et aujourd'hui je suis avec Océane Pétard pour une série de podcasts exceptionnels sur le... Elf-Est ! Et plus précisément sur le futur du Elf-Est. Et oui, car aujourd'hui on va parler de Hell City. Et le quoi ? C'est un espace qui comprendra le Luxor, une ancienne boîte de nuit qui va être transformée en bar par le Elf-Est. Cet espace comprendra aussi la Gardienne des Ténèbres et son hangar ainsi que le square des ténèbres et des sculptures inédites. Incroyable, non ? Commençons par parler du Luxor et de son avenir. Océane, nous t'écoutons. Tout d'abord, le Luxor en lui-même. C'est une boîte de nuit qui a ouvert en 1985 et qui a fermé définitivement en 2018. Elle a été le sujet de la fameuse chanson de Philippe-Catherine, Luxor, j'adore. Moi aussi, j'adore ! Désormais, cette boîte de nuit va être transformée en bar, ouvert toute l'année. C'est un projet mené par le Elf-Est lui-même en coopération avec Mélusine. Une marque de bière, pour ceux qui ne le savent pas, pas la fée. Et l'association des brasseries de Nantes participe aussi au projet. La bière spéciale du Elf-Est y sera brassée sur place et le bar en lui-même sera nommé le Brewbub. Il aura une capacité de 600 couverts et sur une surface de 1500 mètres carrés. C'est énorme ! Le site abritera également une boutique de produits dérivés dédiés au Elf-Est. Scoop ou pas, la date d'ouverture est prévue pour 2024. Abordons maintenant la gardienne des ténèbres. Nous avons interviewé Camille Fauchet et voilà ce qu'on en a retenu. La gardienne des ténèbres, c'est 38 tonnes d'acier et 12 millions d'euros. La gardienne porte bien son nom car c'est un scorpion géant avec un buste de femme qui garde l'entrée de sa maison. Camille nous la présente. La gardienne fait environ 10 mètres de hauteur. Elle est assez compacte et elle pourra prendre environ 25 personnes sur le chariot à l'arrière. Donc vous pourrez monter dessus. En effet, ce sera un peu comme un ticket de manège, ce sera payant, il faudra monter. Mais vous pourrez aussi en profiter en étant tout simplement à côté d'elle, la regarder déambuler. Et elle ne vit pas dans n'importe quelle maison. Un hangar en verre avec une armature en acier de 450 mètres carrés et une porte géante en métal. Alors la structure, donc sur les images, là vous pouvez voir, elle sera donc dans un abri. Elle sera libérée, normalement elle sera protégée d'une porte articulée. Donc c'est de façon visuelle un peu, c'est des mains d'araignées en squelettes qui s'ouvriront, qui laisseront la gardienne déambuler et qui la protégeront le soir quand elle rentrera dans son abri. Qui aura ici une sorte de mode spectacle avec de la pyrotechnie et des effets son et brume. Elle se baladera aussi sur tout Health City. Mais en fait, on ne vous a pas dit comment a été lancé le projet. Et donc voilà pour vous le petit extrait de l'interview. L'origine du projet, c'est une initiative qui a été lancée sous l'impulsion de Johanna Roland, la maire de Nantes, qui est venue découvrir le festival en 2018. Et puis qui a été très impressionnée par l'atmosphère du festival, qui a pu découvrir le parc, ses décors, tous les aménagements qui ont été faits pour les festivaliers au fil des années. Et puis elle s'est dit comment on peut créer du lien entre Nantes et Clisson finalement. Puisque c'est vrai que nous on a créé ce projet culturel à Clisson qui a pris beaucoup d'ampleur, qui est devenu maintenant une référence du territoire, et comment faire du lien entre Nantes et Clisson. Et à partir de là, elle s'est dit, quelle autre grosse structure culturelle on a à Nantes ? Et la Compagnie des Machines semblait tout évidente. Donc elle a initié le rapprochement entre François de La Rosière, qui est l'artiste de la Compagnie des Machines, qui a fait, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais bon, l'éléphant à Nantes, le carousel des Monts de Marins, etc. Et puis de là est parti du coup le projet de collaboration entre le Hellfest et la Compagnie de la Machines. Nous espérons que vous avez apprécié ce ténébreux voyage à Hell City, la cité des enfers. C'était Océane Pétard et Ewan Munghi, les chroniqueurs de l'enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada